et coucou tout le monde je suis venu vous montrer comment j'ai réalisé donc cette petite fleur là elle est faite avec du papier aquarelle donc de chez action j'ai utilisé donc ces daïs ici je vais vous les montrer j'ai utilisé celui ci et celui là donc un plus grand et un plus petit alors j'ai vu que enfin moi je l'ai acheté home de l'art achimé j'avais payé 11 euros j'ai vu qu'ils étaient en vente sur ali au prix de 1,89 euros et l'idéal ce serait de trouver celui à six pétales mais je n'en ai qu'un cinq pétales donc moi je me suis commandé celui à six pétales tant qu'à faire parce que je n'ai pas les remettre autant qu'ils sont en copie sur le truc donc ça c'est après être découpé donc ici on va prendre on va le plier pour mettre ce pétale là qui correspond avec ce pétale là comme ça ici on va venir le replier sur lui-même c'est sûr on avait le daïs à six pétales on n'aurait pas tout ce point à faire on plie en deux on plie en deux enfin en trois et puis voilà c'est fait mais là ça va aussi comme ça donc voilà quand vous avez ceci vous prenez de la distress et unique parce que la la oxyde ça marche pas du tout j'ai essayé c'est impossible à faire donc vous prenez donc tous vos pétales qui sont mis comme ça et on va venir frotter comme ça ici au bord comme ceci pour qu'il y en ait bien partout donc sur tous les bords ici comme je suis en train de faire attendez je vais vous montrer voyez il y en a à peu près partout je vais faire l'autre côté je vais qu'en faire qu'un avec vous parce que j'ai préparé le tutoriel à l'avance pour vous montrer comment je fais donc vous vous faites un grand et un petit a puis on va mettre ici sur le bout comme ceci a voyez comme ça et comme ça là il y en manque un peu surtout bien en mettre sur les bords comme je suis en train de faire donc je reprends le couvercle de main donc moi j'ai utilisé la taterrette rose en distress ink voilà puis ensuite je récupère donc mes bouchons de lait comme ça je viens faire cramper donc mon petit ma petite fleur dedans comme ça pas longtemps même pas 30 secondes vous allez voir je rappuille un peu dessus de temps en temps comme ça je me suis pris une petite goutte de thé voilà donc je retire mon petit pétale comme ça et ici mes doigts je viens bien pressé dessus vous allez voir l'encre elle va s'étendre et se diffuser partout dans le papier comme ceci mais devant comme derrière puis je viens le mettre entre deux feuilles de papier essuie tout et je viens éponger donc le surplus comme ça quand ça c'est fait je vais venir le plier en deux comme ceci voilà et je vais venir rabattre chaque côté comme ça parce que là c'est pas difficile on l'ouvre et ici au bout je prends une pince à épiler comme ça et je viens le tourner comme ceci en lui rendant la forme comme ça voilà je n'y touche plus je laisse comme ça vous faites l'autre papier quand c'est fait vous prenez donc ici un outil avec un pic vous vous mettez dans un creux vous prenez donc votre heat gun donc comme ça et on va commencer donc à venir le faire sécher il n'y en a pas pour très longtemps il est séché on va le faire sécher ensemble pour vous montrer que ça ne doit pas longtemps comme ça vous le retourner dans votre sens vous mettez dans un creux comme ça ça va lui permettre de sécher sur le dessus on va dire voilà maintenant vous allez venir ouvrir votre papier comme ça comme ceci comme je suis ici en train de faire je pense que ciboulette est encore en train de faire une connerie j'entends qu'elle est encore en train de croquer quelque chose mais je vais aller voir tout de suite et vous mettez votre papier comme ceci et on va venir le tenir ici au centre comme ça et on va venir continuer à le sécher au vous voyez il y en a pour deux trois minutes comme ça quand il est sec attendez deux secondes je reviens je ne sais pas me mettre sur pause je vais regarder ce qu'est ce qu'elle est encore en train de faire cibou qu'est ce que tu manges on continue on verra bien si ça continue ou pas oups voilà donc on est arrivé donc à ceci quand il est sec donc j'en ai préparé ici un autre qui est sec vous allez venir prendre donc votre wax moi c'est de linga gold je prends mon pinceau et je viens comme ceci donc pour lui donner un effet nacre et comme ça tout le tour comme ceci donc ce qui va donner ceci et cela une fois que c'est fait vous prenez donc votre tapis mousse comme je vais prendre ici vous mettez donc votre première fleur vous donner un coup de boule un coup de boule dans le deuxième enfin d'outils tools ici on va venir mettre un point de colle comme ceci voilà et je vais venir mettre donc les pétales comme ça ici en quinconce comme je suis en train de faire ici vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur de mon d'aise moi je n'ai pas le trou malheureusement donc je vais prendre mon outil ici je vais le percer comme ça pour la grandir je vais prendre une aiguille à tricoter comme ceci voilà et je vais faire avancer comme ça hop voilà comme ça j'ai un trou pour venir glisser des pistes et ici je vais venir prendre quelques pistes et comme ça j'ai pris ça à peu près je ne sais pas combien il y en a 3 4 5 vous pouvez en mettre plus hein ça vous fait plaisir je vais même pas chercher la bonne couleur là vous en avez encore pour faire une autre fleur donc on va la partager on va partager en deux comme ça voilà je vais venir ici tourner donc le bout comme ceci pour venir l'introduire donc ici dans le centre de ma fleur comme ça si j'y arrive ils vont encore se bagarrer parce que je suis en vidéo bien sûr comme d'habitude attendez bon ben voilà on va se contenter de ça parce qu'avec eux c'est pas possible donc voilà ce que ça va donner imaginez qui en a 5 je vais pas les coller je referai après puis vous retournerez votre fleur comme ceci vous venez rabattre vous mettez un petit point de colle et puis vous venez couper le surplus avec vos ciseaux et vous allez obtenir une jolie fleur comme celle ci voilà ça c'est la première fleur donc ça c'est fait avec le papier aquarelle de chez Axion maintenant je vais pas revenir aujourd'hui avec vous parce que comment je n'ai pas le temps parce que je dois donner à manger au loulou je dois encore les sortir et puis les mettre au lit donc c'est pas possible mais demain on se retrouve pour faire cette petite fleur là ensemble elle est réalisée donc avec du papier filtre elle est pas colorisée je suis d'accord avec vous mais c'est une très très jolie rouge je voudrais vous la montrer et demain je vous montrerai comment j'ai fait cette petite fleur voilà je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée regardez ça donne très très bien comme ça vous voyez que c'est joli quand elles sont mises on pourra faire un petit montage ou comme ça voilà je vous souhaite à toutes et à toutes une très très bonne soirée prenez bien soin de vous et je vous fais de très très gros bisous et à demain je vous fais de très bien